Le jeûne, comme les autres pratiques cultuelles, s'effectue dans un temps spirituel déterminé. Le culte, que ce soit le pèlerinage, que ce soit les cinq prières canoniques, sont liés à un temps spirituel, lié au mouvement des astres et des planètes, de la Terre, la Lune. C'est une intégration dans des lois cosmiques, c'est-à-dire une soumission à Dieu, une entrée en écologie, ou bien en équilibre écologique avec le monde. Donc il y a un temps spirituel qui prend en considération le temps physique. Et les cycliques par conséquent, donc il y a une cyclicité justement de ce temps. Et donc le temps spirituel et les cycliques, il n'est pas linéaire. Il y a les cinq prières qui reviennent tout le temps, le jeûne chaque année, le pèlerinage une fois dans la vie. Et donc il y a une cyclicité. Le propre du rite, c'est la cyclicité, c'est-à-dire la résistance justement à l'oubli de Dieu. Toujours le retour à l'essentiel, le retour à Dieu. Donc le jeûne, il procède de cette démarche. Il est lié à un mois lunaire, le neuvième mois lunaire. Et donc tous les musulmans, en même temps comme les cinq prières, comme le pèlerinage, c'est un moment d'unification et d'unité de la communauté spirituelle autour d'une pratique. Il est bien codifié comme les cinq prières. Depuis l'aube jusqu'au cocher du soleil, le musulman s'abstient de toute consommation et de tout rapport sexuel. Donc c'est une imitation des anges. D'une certaine manière, le musulman entre dans une forme d'angélisme, puisque les anges ne boivent pas, ne mangent pas, ne copulent pas. Et donc le jeûne du mois de ramadan vise à faire triompher l'esprit sur les pulsions du corps. Mais avec modération, il ne s'agit pas de mortifier le corps, parce que le malade, la femme enceinte, celui qui est en voyage, celui qui est fatigué, celui qui craint la maladie, a la dérogation de ne pas jeûner. Parce que l'objectif, ce n'est pas la souffrance ni l'affaiblissement du corps. L'objectif, c'est la transcendance, c'est faire triompher la raison sur les pulsions. C'est une forme de libération, de liberté. La liberté de dire non, également. Parce qu'on a tendance à considérer que la liberté, c'est la liberté de répondre à nos pulsions. Mais il y a une autre forme de liberté qui consiste à dire non. Je ne bois pas, je ne mange pas, je ne copule pas, je n'entre pas dans un rapport sexuel. Et donc, c'est un exercice de modération. Parce qu'il s'agit de s'abstenir uniquement la journée. Le soir, on retrouve notre nature humaine. Donc, le soir, les musulmans interrompent le jeûne, mais intensifient les prières de la nuit. Les dérogations, bien sûr, sont disponibles pour celui qui ne peut pas jeûner, celui qui a un travail intense. Les jeunes, ou bien les étudiants qui ont un examen, ils ont la dérogation de ne pas jeûner, s'ils pensent que le jeûne peut affaiblir leur concentration sur l'épreuve. Donc, il y a toujours, par le biais de la Fetoua, de donner des dérogations aux musulmans, de s'affranchir de cette pratique, mais de la récupérer en dehors du mois de Ramadan.